Match qui s'annonce très chaud en bas de tableau entre Metz et Lille, les deux derniers de Ligue 1 Conforama. Lille est la pire équipe du championnat à l'extérieur alors que Metz n'a pas pris le moindre point devant son public. Metz qui va évoluer sans Diagne, suspendu Jouffre et Rivière sont blessés. Mais Milad Bissevac, et bien là, le capitaine patron de la défense, Koad, Cafu, Nolandro, Openguet et Mathieu Dosévy pour essayer d'obtenir un résultat avec Frédéric Hantz pour la première fois sur le banc. Côté Lillois, Marcelo Bielsa a toujours choisi Ibrahim Amadou pour capitaine. Arojo, Mendes, Balouli, Elgazi et Pepe sont également présents. C'est Metz qui commence le mieux le match. Première opportunité est le sauvetage de Mike Meignan. Deuxième chance toujours sur un coup de pierreté, sur un corner, la reprise de Niakate à bout portant. Mike Meignan sauve le LOSC. Une équipe de Lille qui se réveille à la fin de la première période avec Nicolas Pepe. Obstruction de Rivière-Aise et le pénalty accordé par Jérôme Brizard. Lille va avoir une chance de marquer le premier but de la partie dans les arrêts de jeu de la première période. Alors que Metz a dominé, a eu toutes les bonnes occasions, c'est fait grâce à Nicolas Pepe. Premier but de la saison pour l'international ivoirien. Son premier but sous les couleurs du LOSC, il l'attendait. Et le voici, le but très important qui permet à Lille de mener à l'extérieur. 1-0 pour l'équipe nordiste, c'est le score à la mi-temps. Metz est en train de confirmer le pire début de saison de son histoire en Ligue 1 Conforama. Pour l'instant, c'est une sixième défaite consécutive. Une catastrophe pour les Grenats contre un adversaire direct pour le maintien. Frédéric Hans attend de ses hommes un engagement similaire à celui de la première période. Mais Lille se sent mieux, le but a tout changé. Opportunité ici pour Ezekiel. Ponce est entré à la mi-temps à la place de Luisa Rojo. Ponce qui va pouvoir s'entrer en retrait sur cette action. Et le ballon qui va arriver sur la barre transversale. Ça revient sur Fares Balouli. 67ème minute, le 2-0 pour le LOSC. Et le premier but de cette saison pour Fares Balouli. Metz est sans réaction. Après un bon début de match, les Grenats ont perdu le fil. Lille est en train d'en profiter. Et Pobleté qui va inexplicablement donner le ballon en retrait. Nicolas Pépé a senti le bon coup. Il s'empare du ballon pour aller s'offrir un doublé à la 87ème minute. Et Lille se détache définitivement. Lille fait la très bonne opération dans le bas de tableau. Alors que Metz prend une nouvelle claque sur son terrain. Et le score qui peut être plus lourd encore avec Anwar Elghazi sur ce coup franc. C'est capté directement par Thomas Didillon. Pas d'occasion supplémentaire dans ce match. Victoire de Lille. 3-0 sur le terrain de Metz. C'est la deuxième victoire cette saison pour le LOSC. C'est la deuxième victoire cette saison pour le LOSC.